Bonjour, bienvenue dans une nouvelle capsule de sexologues. On vous parle de... ...pleins de choses! Je regarde pas. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle capsule de deux sexologues. Dans le cadre du Festival Fierté Montréal, qui aura lieu du 1er au 7 août, on voulait vous parler de certains termes qui ont rapport à la communauté. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image, le petit gingembre, il y a quatre grandes catégories. Donc, la première, c'est l'identité de genre qui se passe vraiment au niveau du cerveau, donc comment je me perçois comme individu. Et au niveau plus du cœur, donc tout ce qui est émotionnel, on a l'orientation sexuelle. Tout à fait. Il y a également le sexe biologique. Le sexe biologique, en fait, c'est le sexe à la naissance. Donc, femelle, mâle ou intersexe. Exact. On va parler également de tout ce qui est l'expression de genre, avec la petite main. Donc, l'expression, c'est comment, dans mon physique, on pourrait parler de l'androgynie, par exemple, ou l'aspect plus féminin ou masculin, comment je démontre mon orientation ou ma généralité. Tout à fait. Et on voulait regarder ensemble quelques termes à nouveau, mais plus spécifiques. Peut-être qu'on entend moins, que c'est plus difficile des fois à comprendre. Donc, le premier était pansexuel. Donc, pansexuel, on est vraiment au niveau de l'orientation sexuelle. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va être attiré sexuellement par tous les genres. Donc, que ça soit homme, femme, trans, peu importe le autre. Donc, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas du genre de l'individu. Donc, c'est vraiment, je suis attiré sexuellement par l'humain comme tel, indépendamment du genre qu'il a. Oui. On pourrait aussi parler du queer. Donc, queer, c'est tout simplement un terme parapluie qui englobe tout ce qui est non-hétérosexuel ou cis, donc pour cisgenre, c'est-à-dire quand je m'identifie, genre allemand, à mon sexe biologique. Donc, queer pourrait être beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on appelle ça un terme parapluie. Donc, un autre terme serait la fluidité de genre. Donc, quelqu'un qui se retrouve à ce niveau-là va être une personne qui ne va pas s'identifier à un genre, à un seul genre finalement. Donc, le genre peut varier ou être en alternance ou au contraire s'identifier à plusieurs genres en même temps. Donc, le dernier terme qu'on voulait définir est intersexe. Donc, ça englobe toute personne qui, à la naissance, n'avait pas une seule caractéristique appartenant en fait à un seul genre biologique. Donc, on peut penser à des changements au niveau de le chromosome, qui n'étaient pas ce qu'on attend de femelle ou mâle. On pourrait penser aussi à des personnes qui naissent avec, biologiquement, les deux sexes. Donc, un soin qui est un peu plus gros que l'autre, mais on va avoir les deux sexes biologiques. Et aussi à certaines personnes qui, en fait, vont avoir l'apparence un peu plus masculine ou féminine, mais qui, au niveau reproducteur, n'auront pas le système qui appartenait à ce qu'on pensait que le bébé était. Exactement. Donc, aujourd'hui, on a défini seulement certains termes, mais on vous invite grandement à vous questionner davantage et à faire d'autres recherches pour en apprendre plus et ainsi être davantage inclusif. Merci beaucoup! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501